Bonjour tout le monde, nous sommes les O'Karinites et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Mario Golf, aujourd'hui on va s'entraîner. Donc on va pouvoir lui dire la vérité, ça veut dire que t'es prête à aller au parcours novice. D'accord, ok, merci pour cette attente pour ça. Alors, t'as fini tes leçons très bien, alors je vais tester ensuite les joueurs sur quelques trous pour voir s'ils ont bien tout assimilé. Tant que tu n'as pas passé mes tests, je ne peux pas te laisser accès au parcours. Tu veux savoir comment le lit de ta balle peut affecter la portée et la précision de ton cou ? Bon bah vas-y. Le contrôle de la balle influe sur le risque que sa trajectoire dévie, ce qui est représenté sur les côtés de la jauge. Différents facteurs peuvent affecter votre contrôle de balle, son lit mais aussi la puissance de frappe ou bien le club utilisé. La déviation que subira votre balle est définie aléatoirement au moment où vous déterminez la puissance de votre cou. Si la puissance donnée à votre cou l'expose à un faible risque de déviation, sa portée de sa trajectoire seront fiables. Ah donc en fait il ne fallait pas aller dans la zone rouge. La partie de la jauge de puissance est appelée la zone de sécurité. Et au-dessus, c'était pas bien. C'est bien de nous le dire maintenant. Bah au moins. Si en revanche la puissance atteint un niveau où le risque de déviation est fort, la portée et la trajectoire du coup seront moins fiables. Cette partie de la jauge est donc appelée la zone à risque. L'icône point d'exclamation s'affichera aléatoirement si votre cou est joué dans cette zone. Pour jouer des coups plus précis, modérez votre puissance afin de rester dans la zone de sécurité. Si la balle a un lieu défavorable sur le rousse ou dans un bunker par exemple, la jauge aura une zone de sécurité réduite. Plus la zone à risque de la zone est étendue, plus la probabilité que votre cou dévie de la trajectoire voulue est importante. La zone de sécurité sera aussi réduite si vous prenez un club à plus longue portée, comme le driver par exemple. Le risque d'une perte de précision de coup en fonction de la puissance que vous lui avez donnée varie en effet, sinon le club. C'est parti pour le premier test ! Tu dois terminer trois trous du parcours novice avec un score total de cinq coups au-dessus du parc ou lieu. Pour cette fois, tu n'auras pas à courir de trou en trou. Il n'y a pas de temps limité, concentre-toi pour jouer de beaucoup et vas-y à ton rythme, c'est le Mario Golf traditionnel. Oui bah oui, j'allais te dire, là on est dans le classique de chez classique. Donc du coup, on doit mettre la balle dans le trou en moins 200 coups. Ah ça y est, on a de la vitesse du vent, 5 mètres par seconde. Ça y est, nous y sommes. Les choses sérieuses commencent. Nous y sommes, nous sommes vraiment dans le vrai jeu. Bon, on va voir que je gère là. Alors toi tu veux couper à travers champ direct ? Ouais, j'ai ou, t'auras peut-être... Donc peut-être pas, parce que tu ne seras plus sur le green après. Là déjà, tu vises pas dans le green, tu vises dans un bunker. Bah non, je suis légèrement à droite. Bah franchement, je te trouve plus genre ta balle va rouler dans le bunker que dans le green. Mais c'est bon, allez, on y croit. Oui, 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 j'y vais à fond, j'en ai rien à faire. Si elle tombe dans le bunker, je rigole. Bon, bah ils sont les dents. C'était sûr ! Bon, je ne sais plus ce qu'il faut utiliser. Je sais qu'il y a un truc en particulier, mais je crois qu'ils m'ont peut-être choisi directement. Bah c'était le driver et c'était le premier. Pour sortir du bunker ? Non, mais je ne sais plus, mais il t'avait parlé du driver. Après, tu peux faire ce que tu veux. Bah, on ne prend certainement pas. Ouais, ouais, bon. Ils m'ont donné celui-là, donc peut-être que c'est ce qu'il y a de mieux, je ne sais pas. Attention à la puissance du vent, du coup. Le vent, il va à... Ah oui, du coup, il va à gauche. C'est vrai qu'il est affiché en haut à gauche, en fait, le vent. Mais je crois qu'il change. On va tenter de tirer. On va attendre jusqu'à ce que le vent change. Bon, je rigole. Bon, on va mettre... De toute façon, en général, quand tu es dans le bunker, tu mets tout de tes forces. Il faut en sortir absolument. Bon. Ok. Alors là, par contre, on est où ? On est à 54 mètres et avec ça... Ah non, 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 c'est pas bon, c'est pas bon. Il faut que tu sois sur le green pour lui. C'est obligé. Enfin, tu peux le faire, mais ça va... C'est incroyable si tu fais ça. On va voir, on va voir. C'est incroyable si tu fais ça. Et le problème, c'est que comme tu es dans le bunker, ça va beaucoup freiner ta balle. Ouais, l'herbe, elle est méchante. Ouais, ouais, ouais. Bon, on a quoi comme truc ? On peut faire un demi-swing, j'imagine. Ah, mais même pas, en fait. Il y en a quand même assez loin. Oui, oui. Bon. On va se tenter... On va se tenter, on va se tenter, on va se tenter par là. Ah, il est joli, celui-là. Ouais, quand même. Pas mal. Pas mal, pas mal, hein ? Bon, ben là, c'est bon. Bon. Là, il faut faire attention de prendre... Ah oui, on est déjà dans le... Je suis transparent ! Bon, il faudrait qu'on fasse pas de la lettre. Bon, bah, c'est déjà mal parti. Ouf. Ah non, d'accord. Ah, j'ai vraiment pas tiré fort. Ah, mais oui, mais non, en fait... Mais non, mais on est sur du blanc, là, en fait. Mais oui, mais moi, je sais pas, j'arrête pas de me dire que je suis sur... Non, mais t'inquiète, moi aussi, je m'utilise pas. J'arrête pas de me dire que je suis sur du bleu et... C'est ta dernière chance. Ok. Ah non, on a perdu, je crois. Ben, en disant que... J'avoue, pourquoi on a perdu ? On a fait 5 coups. C'était pas en 5 ? C'est terminé 3 trous avec un score de plus 5 coups vieux. Ah, d'accord ! Ah oui, mais moi, j'ai... Ah oui, mais non, du coup, je suis mal, là, en fait. Ben là... Non, ben non, mais ça va aller. Si les autres, tu les fais bien. Ok. Bon, alors... Le vent, il souffle... Ah, il souffle dans l'autre sens, cette fois. Donc on va bien pouvoir faire cette technique comme tout à l'heure, du coup. Mais cette fois-ci, j'ai regardé le sens du vent, donc c'est bien ! Mais à mon avis, tu gagneras plus de points si tu finis en moins de trous, tu vois. Genre là, t'as eu un point parce que t'as fait pile 5 coups. Ouais, ouais, j'imagine. Donc là, on est... Oh, j'avoue, si tu mets la balle dans l'arbre, ça fait quoi ? On va essayer de... On va essayer un truc, on va essayer un truc, on va essayer un truc. Le vent souffle vers là. J'espère que les branches vont pas arrêter ta balle nette. C'est ce que je me dis, mais tu vois, peut-être que ça va aller. On va tenter, on va tenter. Peut-être que les... Peut-être que je vais... Mais peut-être que les... On s'est passé au-dessus de là, bien joué ! Ok, bon, d'accord, ok ! J'allais dire peut-être que... J'allais dire peut-être que... Bon, finalement, j'en ai... Oh non, t'es tombé du green ! Peut-être que c'est pas grave. Ah, il te demande quand même de faire celui-là. Enfin, moi, je... Attends. Ah non, ça monte. J'allais dire peut-être que avec le... Pour faire un putt, c'est bon, mais non. Enfin, c'est chaud, hein. Je sais pas. Bon, est-ce que je le... Allez, j'ai envie de... Après, il monte, hein. Peut-être que tu feras pas assez fort. J'ai envie de tenter. Non, on est déjà bien. Ouais. On a remonté. Mais puisque bleu, ça veut dire monter. J'ai vraiment du mal avec ça, en fait. C'est pour ça que je me fais avoir aussi. Bon, allez. On se le tente. Bon, tu l'as pas fait fort. Bah ouais, mais... J'aurais pensé que ce serait suffisant. Oui ! Et là, tu vas gagner deux points, je pense. Non, je pense que non. Je pense que je vais rien gagner comme point. Genre, je vais être à zéro. Ouais, voilà. Du coup, là, en fait, il faut juste que je passe pas plus 4, et c'est bon. A priori. Ok. Le vent souffle en arrière. Ah, donc il faut tirer plus fort cette fois-ci. Et plus à gauche. Donc on va tenter. On va tenter comme ça. Ouais, bon. Et on se le met au max. Même si. Merci. Non, mais on aurait pu faire un direct, en fait. Ouais, mais j'ai encore un peu de mal à gérer le vent, tu vois. Ouais, je comprends. J'adore aller dans l'herbe, c'est mon truc préféré. Bon, tout à l'heure. Donc là, on est en montée. Ok. Allez, on se tente. Un truc comme ça. Ouais, non, c'est vraiment pas... C'est vraiment pas fort. Bon, là, j'ai peut-être tiré un petit peu trop fort. Non, c'est bon. Ok, bon. C'était pile. C'était pile. C'était juste. Mais noble. Bon, du coup, c'est bon. Bon, à part le premier essai, qui n'était pas terrible, mais bon. Ça, ce travail, ça, ce travail. C'était un premier essai. Ah, vous voulez baisser ma vitesse ? Pas du tout. Je ne veux absolument pas baisser ma vitesse. Ah, le deuxième coup, on a le droit de mettre ce qu'on veut. Parce qu'on augmente notre précision. Moi, j'aurais dit soit l'effet, soit la force. Ouais, on a été un peu la force, quand même. Yes ! Tiens, je te passe la manette, c'est à toi de jouer. Merci, merci. Bravo, tu maîtrises les bases et tu as réussi le test. Le défi suivant t'attend. Yeah ! On enchaîne donc tout de suite sur le second test. Cette fois, tu dois jouer trois trous en toute diminuée. Ah, tu vas tester... 10 minutes pour terminer un par 3, un par 4 et un par 5, en obtenant un score total de 3 coups au-dessus du part ou mieux. Ah non, ok, ça va être quand même du Mario Golf classique, mais je pensais qu'ils allaient mettre là. C'est du Speed Golf, alors tu vas aussi... devoir courir jusqu'à la balle. Ah non, ok, d'accord, ok. Après, chaque coup, t'es prête. Alors, on nous a pas appris à courir, hein, mais... On nous a pas appris à courir. Je prends le relais, je me charge de chromomètre et de comptabiliser les scores. Pour ce test d'entraînement, tu vas te déplacer sur tout le parcours. Tu veux des explications ? Oui, oui, explique-nous comment on marche. Alors, on inculnerait... C'est pas marché, les parents ont pas appris ! Dans la direction de votre choix, pour vous déplacer sur le parcours, appuyez sur ce bouton A pour sauter, le bouton B en courant pour sprinter. Vous déplacerez plus vite, mais votre jauge d'endurance se videra progressivement. Il faut s'y filer en même temps pour pas la faire baisser. Quand vous faites un sprint, vous pouvez également pousser vos adversaires hors de votre chemin. Si l'endurance est dans le vert, vous pourrez déclencher avec elle un sprint spécial pour courir très vite, mais la jauge se videra rapidement. Quand vous percutez un adversaire avec un sprint spécial, vous pouvez lui faire perdre l'équilibre. Et comment frapper la balle sans... Non, mais ça, ça, c'est incroyable. Ça y est, on entre dans le Mario Golf. Parce que ça, ça existe pas en vrai. Bah non, bah t'imagines, t'imagines, ça existerait en vrai. Après, c'est ce truc, ça existe. Parce qu'il y a du rugby-golf. Si ça se trouve, ça existe et on le sait pas. On n'est pas des pros du golf. Ça m'étonnerait parce que sinon, t'auras beaucoup de clubs qui vont casser, je pense. Ah, mais oui, en plus, ça doit bien être difficile à entretenir. Et puis, tu sais, on tire quand même relativement loin les balles. Donc, courir. Les commandes pour frapper la balle sont les mêmes qu'avant, mais tu dois d'abord rejoindre la balle en courant avec elle. Maintien, B pour sprinter. Surveille ta jauge d'endurance. Elle va se vider quand tu sprints, puis se remplir un peu quand tu t'arrêtes de sprinter. Tire bien tes efforts. Mais du coup, on a quand même le système de points vis-à-vis des tirs. Je me demandais si Alji ne serait pas en mode, tu peux tirer aussi loin que tu veux, c'est pas grave. Genre, tu t'en fiches, tu tires. Mais non, il y a quand même l'aspect stratégique qui est quand même là. Enfin, stratégique de points, si je puis dire. Maintenant, c'est devenu un jeu où il faut... Allez, il faut courir là, il n'y a pas le temps. Bah si, mais j'attendais que le perso, il le fasse. Mais je sais, mais je parlais au perso justement, il n'y a pas le temps. Regarde, ta balle rebondit. Ah, bien joué, balle. Ah, c'est beau. Ah, pas mal. Ah, le fameux. Yes ! Bien joué ! Bravo, vous avez fait un bi-rando ! Ah, du coup, voilà, toi, t'as fait un moins un, du coup. Bah, du coup, tu devais faire un plus 5, enfin, à moins de plus 5, ou je sais plus. Score de plus 3 ou moins. Ah, non, c'est plus 3, ok, c'est affichant, on va à droite, en fait. Attention. Du coup, là, c'est bien, parce que tu commences déjà à moins 1, donc, c'est cool. Mais j'ai pas le temps de le faire. Mais faut pas avoir peur, faut pas avoir peur. Allez, on tire, 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 on tire. Est-ce que tu vas tenter le L, là, pour voir comment on fait ? Oui, c'est vrai. Ah, c'est sans que ça, la course spéciale du Mi. Et lui, il y a une course. Est-ce que si je bout ton match B, ça fait du truc ? On dirait pas. Oh, on est loin, on est loin, on est loin, on est loin. Le vent, toujours dans le même sens. On va à droite. Allez, le vitesse de 4 mètres par seconde ! Ah, bah, t'as récupéré tout ton endurance. On court, on court, on court. Par contre, on la regagne pas, endurance. Bah, on la regagne si j'arrête d'appuyer sur B. C'est pour ça que je bout ton match et B, pour voir si ça faisait un truc. Alors, on remonte petit à petit. Ah, toi aussi, tu deviens spécialiste, l'agir. Vas-y, moi, je veux changer, là. Comment on fait ? Oh, dis pas de bas, dis pas de bas. Oh, voilà. On me dit pas de haut, mais je pense pas que tu veux y aller en haut. Moi, j'ai pas peur. Allez, on fonce, on fonce. Oh non, dommage. Oh, non, il faut que je coure après ma balle. Bah, oui. Ah, là, c'est bon. Allez, 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 allez. Jolipart. Jolipart. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Merci, merci. Maintenant. Terrain sans pente. Mais je vois plein de... On dirait qu'il y a des pentes, mais... Est-ce que c'est une bonne chose si je fais ça ? Vas-y, on va se le tenter dans ce sens-là. Ça m'a l'air pas mal, hein. Je sais pas quel point tu vas pouvoir tirer loin, mais... Allez, on se plie direct ! Je suis dans le rouge. Ah, zut. C'est pas grave, on est vraiment pas très loin du... Ah, mais t'es devant, t'es juste devant un arbre, par contre. Ah, bon, on va tourner, tu vois, par là. Ouais, faudrait qu'on arrive à se... Faire un bon... Un bon gros... Non, mais là, je serais même tenté d'y aller comme ça, hein. Ouais, 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 par contre, le vent, il souffle. Donc, il va peut-être tenter un petit peu légèrement. Ah, bah, finalement... Finalement, l'arbre, l'arbre aura... L'arbre aura été pénible, finalement. Bon, allez, vous me mettez le drive, là. Allez, go, 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 là, parce qu'on a perdu des points. Oula, je suis tombé ! Ah, mince, tu peux pas courir vite dans le sable. Ouais, c'est le tissu de l'endurance, par contre, de sauter, donc faut pas sauter. Attention, faut pas sauter. Bon, on est mal. Voilà, on va pas avoir le choix. À moins qu'on le fasse parfait d'un coup, mais... Ah, peut-être, hein. Vas-y, crois en toi. Vas-y, on le tente, on le tente. Crois en toi, crois en toi. Ah, mais y'a le vent. Là, t'as mis beaucoup trop de force, je pense. Mais y'a le vent, y'a le vent. Tu vois, on n'est pas si loin du trou, hein. Euh, ça monte. Oui. Allez, vas-y, go, 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 go. Non, le vent, il m'a eu. Et là, il faut faire un truc. Rien, tu appuies sur A, il va le mettre tout seul. Ah, ok. Ok. Oh. Mais bon, c'est pour équilibrer... C'est à cause de l'arbre. C'est la faute de l'arbre. C'est la faute de l'arbre. Il aurait pu être invisible, cet arbre. C'est la faute de l'arbre, monsieur l'arbitre. Qui a mis cet arbre ici ? Franchement, on avait le temps, hein. Oui. Mais peut-être que plus tard, ça comptera, alors... Bah, après, y'aura des ennemis. La force, c'était pas mal. J'avoue que, du coup, là, je suis tentée de monter l'endurance, hein. Ouais, c'est clair que niveau endurance, là, on galère un peu, hein. Allez, on va prendre l'endurance. C'est vite dit de galérer, mais... La balle injouable. Si vous jugez la balle injouable, replacez-la. Hé, t'as réussi, bravo ! Tu as fini dans le temps imparti, sans jouer trop de coups. Joli. Te voilà donc prête à effectuer une partie de qualification. Tu peux maintenant emprunter le parcours principal en empruntant le portail derrière le clubhouse. Encore bravo. Hé, hé, encore une chose. Même si tu as maintenant accès en libre parcours, n'oublie pas que tes efforts qui t'a valu pour y faire pour y parvenir. Continue à travailler tes coups et améliorer ta technique au golf. On peut toujours apprendre quelque chose. C'est même, l'aimer. Cool, bah écoute, quand il y aura un truc, je te passerai la manette, mais d'abord, je vais voir s'il y a d'autres gens qui voulaient parler ou pas. Du coup, j'ai envie d'appuyer sur B pour sprinter, mais on ne peut pas. Appuie sur L. Pas le droit de sprinter quand on n'est pas sur le green. Bah ouais, mais sinon, tu pourrais frapper tes pauvres petits habitants de... Dans Poké Park, on pouvait sprinter ! Bah oui, mais Poké Park, on sait que Pikachu, c'était un violon d'or. Ah, mais maintenant, on peut partir. Ah, c'est là qu'il faut aller, oui. On va parler à nos amis avant de partir. On n'a pas la tête à monstre connectée, mais l'équipement ne fait pas le pro. On n'a pas la gosse tête. L'équipement, ça aide quand même. Plus tu te sens, s'il te faut travailler, plus tu es mal, je vais donc jouer une partie d'entraînement, ça peut te dire, il va me réveiller tes habitudes. Et quand tu estimeras le moment venu, test ton niveau avec une partie de qualification pour voir si tu es prétendisse pour rien un jour loin. Ah, mais je sais pourquoi ils nous ont dit qu'on était doué, c'est parce qu'on savait déjà bien frapper la balle, en fait. Du coup, maintenant, on a juste à maîtriser notre force. Notre montre connectée, qui a été remise, et super utile, tu donnes l'accès à fond, et ça, tu poses même des astuces. Et puis, il y a plus en souci, plus, ça peut dépanner. Moi, je vous parlais à Sogoomba. Ici, tout le monde joue au golf. Moi, y compris, un jour, je vais remporter un grand tournoi. Enfin, on peut toujours rêver. Comment il fait ça, nul ne fait. Je sais. T'as vu le grand tournoi à la télé ? Ce n'est pas fait pour les sportifs du dimanche. Les matchs de golf mêlé, c'est l'avenir de ce sport. Certes, il faut maîtriser les bases fondamentales du golf pour bien jouer, mais le golf mêlé, c'est tellement plus que ça. Bref, pour les vrais champions de la crème de la crème, ils ont tous le badge platine. Un jour, toi aussi, tu en feras partie. Ah, tu es bon, bah... Tu crois en nous. Mais du coup, voilà, là, j'imagine que notre but, ça va être de gagner le badge platine pour pouvoir affronter Mario et compagnie, en fait. Eh oui. Par contre, on ne nous a pas donné de quoi passer. Mais j'imagine qu'on va pouvoir passer quand même. Ah, mais qu'on va nous dire, non, il faut aller voir le bureau du directeur pour pouvoir aller là. Bah non, parce que la flèche te indique d'y aller. Bienvenue à l'entrée du parcours, ainsi que pas du coup, au fruit de l'obiscord, de la qualification du badge, vous pouvez désormais passer par une autre qualification. Avant de commencer la partie de qualification, je vais t'apprendre comment incurver ta trajectoire pour tes coups. Bah, on n'a plus d'effet, donc je sais même pas si on va pouvoir le faire. En plus de définir la puissance de chaque coup, vous pouvez incurver la trajectoire pour éviter, par exemple, un obstacle. J'avoue, ça m'aurait été bien pratique pour pas prendre un arbre. Après avoir choisi la puissance du coup, ajuster la trajectoire de la balle avec elle, avant que le club ne le frappe. Mais du coup, c'est avant qu'on fasse le deuxième A. Oui, c'est ça, avant qu'on fasse le deuxième A. Et là, tu dois planter le stick dans la direction que tu veux, je pense. Ah oui, moi, j'ai foncé droit devant comme une grosse brute. Incurver à droite avec elle, à gauche. Faites la montée plus haut, abaisser plus bas. Selon vos préférences, vous pouvez aussi inverser les commandes dans les options. Trois niveaux d'intensité sont possibles quand vous incurvez la trajectoire. Une brève inclinaison avec elle ajoute un effet faible. Prolongez la clinaison pour un effet moyen et davantage pour un effet fort. C'est ta toute première partie de qualification. Alors, il faut que je t'explique quelques aspects du jeu. Tu vas jouer avec deux autres golfeurs. Il y aura une limite de temps pour chaque coup. Alors, reste bien vigilante. Vous jouerez neuf trous au total. Et après chaque coup, vous devrez courir jusqu'à l'endroit où s'est arrêté votre balle. Ton objectif doit être de finir avec un score de plus 4 ou mieux. Et ça aurait été bien de dire plus 4 ou moins. En vrai, oui. Parce que dans le golf, moins t'as de points, mieux t'es. Oui, bon, c'est vrai qu'on l'avait pas précisé jusqu'alors, mais moins t'as de points, mieux t'es. Donc, plus 4, c'est pas bien. 0, c'est bien. Moins 1, c'est excellentissime. C'est suffisant pour avoir le droit de participer à un vrai tournoi. Bien. Meuse-tu qu'à te souhaiter bonne chance ? Allez, à toi de jouer les dames. Le problème, c'est que 9 trous, ça me paraît long quand même. Je ne sais pas si on fait genre une... Ouais, je pense que t'as raison. L'épisode précédent, on fera le tournoi, ça va être incroyable. J'espère que... Ah ben, soyez d'accord, ça commence direct comme ça. C'est pas grave. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode et à bientôt pour la prochaine partie. Au revoir tout le monde ! Attention !